Alors, il faudrait, pour vraiment répondre à une question aussi technique que celle-ci, il faudrait refaire un petit peu le fil de l'histoire. Il y a eu une réforme très profonde du paritarisme qui a été engagée et qui a décidé de mettre en place un système transparent, si possible équitable, parce que tout le monde trouvera qu'il n'en a jamais assez, mais si possible équitable, et qui puisse, d'une part, flécher les fonds dits du paritarisme, et deuxièmement, qu'il y en fasse des justifications, des justificatifs. Donc ça, c'est aujourd'hui en place, c'est ce qu'on appelle l'AGFPR, dans lequel siègent syndicats de salariés et les syndicats patronaux. On pourrait toujours se poser la question, effectivement, pourquoi lever une taxe de 0,016% sur la masse salariale, donc dès que vous avez un salarié dans une entreprise en France, vous payez ce 0,016 pour financer les syndicats de salariés et les syndicats patronaux. C'est un fait, aujourd'hui. C'est un fait aussi, aujourd'hui, que tout cela est transparent et doit être justifié. Donc, on a un système qui, mine de rien, aujourd'hui, est complètement fléché, en tout cas, doit l'être. S'il ne l'est pas, ces fonds-là doivent remonter à l'AGFPR. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, un principe positif. Maintenant, si demain, on ne veut pas de corps intermédiaire, à savoir, il n'y a pas besoin de syndicats, il n'y a pas besoin d'organisme paritaire, eh bien, effectivement, on n'a pas besoin de cette taxe de 0,016%. Par contre, qui organisera les choses en lieu et place ? Eh bien, des syndicats patronaux ou des syndicats de salariés. C'est une vraie question. On peut imaginer un autre système, comme dans les pays nordiques, où une entreprise, par exemple, ou des salariés sont couverts par un accord de branche, que s'il y a une adhésion volontaire à un syndicat. Pourquoi pas ? C'est un modèle qui existe dans les pays nordiques. Ce n'est pas celui qui a choisi notre pays. Mais bon, si demain, il fallait, pour une raison ou une autre, retravailler sur le sujet, pourquoi pas ? Néanmoins, je considère que dans un pays moderne, il y a une place, il doit y avoir une place pour des corps intermédiaires. Pourquoi ? Parce que ça participe au principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faut donner au plus près du terrain, à ceux qui en ont la responsabilité, les moyens d'assurer leur responsabilité. Sinon, bien effectivement, tout remonte à la partie sommitale, à l'État. Je ne pense pas que dans une démocratie, je dirais, on va dire, évoluée, ce genre de système soit tellement accepté et tellement acceptable pour l'ensemble de la population. Alors, on peut toujours se poser la question, est-ce que les missions qui sont assurées par ce qu'on appelle les partenaires sociaux sont premièrement bien assurées ? Est-ce que c'est de leur domaine de compétences ? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses ? Oui. Ça, je pense que ces questions-là, il faut tout le temps se les poser. Et si le système est perfectible sur ces trois principes, ayons le courage de regarder les choses et de les redresser s'il faut les redresser, effectivement. Mais tout ça repose sur l'utilité du paritarisme de gestion. Donc, ça veut dire que vous trouvez qu'il est utile d'avoir un paritarisme de gestion. Écoutez, lorsqu'il s'agit, par exemple, de se mettre autour de la table pour régler un problème de retraite complémentaire où on sait que le système risque d'imploser, oui, il est important que les partenaires sociaux, d'une façon courageuse, font en sorte de regarder la réalité telle qu'elle est pour prendre des mesures qui seront acceptées par tout le monde. C'est ce qui s'est passé au niveau des retraites complémentaires où, mine de rien, il y a eu un accord. On peut dire qu'il est ce qu'il est, mais il permet, en tout cas temporairement, d'éviter la catastrophe. Si les partenaires sociaux n'avaient pas pris ces décisions, ça serait à l'État de les prendre. Et là, quand on voit, quand l'État prend une décision en lieu et place, j'aurais des personnes qui, normalement, ont cette responsabilité, on voit que ça fait quelques dégâts. On le voit bien à travers, par exemple, cette fameuse loi du travail où on en est arrivé au niveau absurde de débat parce que c'est vraiment absurde tout ce qui s'est passé. Alors maintenant, vous avez raison, on a des exemples qui, aujourd'hui, sont des fiascos complets, l'UNEDIC, par exemple, où là, il y a un principe de réalité qui nous explose à la figure. Tous les ans, on creuse de 3-4 milliards le trou de l'UNEDIC et finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre partenaires sociaux parce que chacun a une vue du monde, une vision du monde qui est ce qu'il est, mais qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et là, on « refile » la patate chaude à l'État pour trouver un accord en lieu et place des partenaires sociaux.